Alors bonjour à tous, heureux de retrouver chers amis, à trois jours de Noël, 22 décembre 2023, 9h13, heure du Québec. On va plonger tout de suite dans le sujet de l'heure, tout le monde en a parlé. Il y a une juge de New York qui a ordonné la publication de la fameuse liste de personnes liées à Jeffrey Epstein, mais non sa liste, mais pas la liste de clients. C'est vraiment, vraiment bizarre, toute cette cachoterie. Ça fait un bon bout de temps, je vous en avais parlé, il y a même des gens comme Joe Rogan qui ont dit « Where's the list? » Si tu as Guylaine Maxwell qui a été condamné, ça fait presque deux ans déjà de son procès, sa condamnation pour les crimes dont on l'accusait, de solliciter les services de mineurs auprès d'une clientèle huppée. D'abord, dans le procès, je ne comprends pas que ça ait été bâclé comme ça et que le juge de ce procès-là n'ait pas exigé la liste. Si tu veux condamner une femme pour un genre de proxénitisme et de trafic sexuel et de trafic humain d'enfants, de jeunes adultes ou même pas d'adolescents, c'est parce qu'il faudrait que ceux qui ont utilisé ces services-là soient punis aussi. Mais on sait que ceux qui ont... Il y a eu un accord déjà entre une des victimes et le prince Andrew et il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Il y a eu le fameux... le livre de bord de ce fameux Lolita Express a été publié je ne sais pas combien de fois, puis on a vu des noms comme Bill Clinton, Bill Gates entre autres et plein d'autres apparaître à plusieurs reprises. Bill Gates a même avoué qu'il n'aurait jamais dû... « Oh, je regrette. » Donc, on a affaire à, encore là, un « cover-up », comme on dit. D'ailleurs, la juge ordonne que ce soit publié en 2024. Pourquoi pas l'avoir demandé maintenant? Je veux dire, la liste est là, tu as juste à la publier, là, 2024. Et pourquoi pas les noms des gens qui ont utilisé les services, mais des noms qui sont liés à Jeffrey Epstein, et on parle même qu'on va publier les noms des victimes. C'est bien bizarre. Tu as un gars comme Russell Brand qui a été accusé par des gens anonymes, puis il n'y a jamais eu d'accusation, que les médias ont rapporté, mais il n'y a jamais eu d'accusation. On a attaqué Russell Brand. Vous le savez récemment, c'est comme ça que le système fonctionne. Quand ils veulent fermer la gueule de quelqu'un, ils l'accusent souvent de crimes sexuels. Puis on a protégé ces noms-là, mais ces gens-là, c'est des tas du monde anonymes, qui n'ont même pas porté plainte en plus. C'est tellement, tu sais, c'est que va-tu... Et là, tu as vraiment des vraies victimes, mais on va les publier, ces noms-là, puis on ne veut pas publier la liste des clients. Donc, si tu veux faire tourner une machine à rumeur, puis une machine à conspiration, ça, c'est le meilleur moyen de t'y prendre. Une liste des clients du défunt financier Jeffrey Epstein sera publiée en janvier, impliquant d'autres personnalités de premier plan, dans des crimes sexuels pour lesquels Epstein attendait son procès, avant, naturellement, qu'il ait été suicidé en 2019. Contexte, le juge fédéral a ordonné lundi la divulgation publique de l'identité de 150 personnes mentionnées dans des documents judiciaires. On les connaît tous. Les personnes nommées comprendront des victimes d'abus... et des personnes n'ayant qu'un lien passager avec le scandale, ainsi que des employés d'Epstein et des témoins du litige, la plupart des noms étant déjà publics. Cette ordonnance s'ajoute aux spéculations de plusieurs années, suscitées par l'affaire Epstein sur l'implication de personnes riches et puissantes dans le trafic sexuel. Je me demande combien de personnes à Hollywood et dans d'autres gouvernements ont moins peur en ce moment, à cause de la publication prochaine, d'une partie de la liste des clients d'Epstein. On a pu lire ça sur X, anciennement Twitter. C'est sûr, c'est du n'importe quoi. D'autres ont laissé de côté le contexte pertinent concernant le contenu de la divulgation, ce qui implique que tous ceux qui sont identifiés étaient impliqués dans les activités illicites d'Epstein. Plus de 150 noms liés à Epstein devraient être publiés le 1er janvier 2024, peut-on lire dans une publication d'Instagram. Mais il est peu probable que cette révélation soit l'effet de bombes que certains suggèrent. La juge Loretta Preska a signé lundi une ordonnance exigeant la divulgation publique de l'identité de plus de 150 personnes. Comment un juge a pu faire ça? Notamment, il s'agit des victimes d'abus sexuels et de personnes n'ayant qu'un lien passagier avec le scandale. Voyons, c'est du n'importe quoi. Encore là, naturellement, le système s'arrange pour... Comme la mort d'Epstein, son suicide était super nébuleux. Il n'y a aucune caméra qui fonctionnait. Les deux gardiens se sont endormis. Puis je passe toute la liste des anomalies qui se sont produites. Puis c'est toute une succession d'anomalies, de cover-up, anomalies, cover-up. Puis après ça, les gens se demandent pourquoi il y a autant de complots conspirationnistes. Je pense qu'on a écrit des complots conspirationnistes. Je laisse ça dans la boîte de description. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve avec plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada